Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre plateau. Aujourd'hui, la procédure de sauvegarde commentée par nos experts, elle permet de rallonger les délais de paiement quand l'entreprise est en difficulté. Mais est-ce que cela marche vraiment et à partir de quelle taille l'entreprise peut-elle en bénéficier ? Ils vont répondre à ces questions. Guillaume Clousard, avocat du cabinet Horatio, bonjour. Bonjour Marie. Et Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier. Bonjour Marie. Alors pour commencer, Guillaume, quelles entreprises peuvent bénéficier d'une procédure de sauvegarde ? Absolument toutes les entreprises. Il n'y a pas de critère de taille. Dès qu'un dirigeant détecte d'éventuelles difficultés de trésorerie, qu'il sent et qu'il pressent qu'il ne pourra plus faire face à ses dettes à moyen court terme, il peut solliciter du tribunal de commerce l'ouverture de procédure de sauvegarde à l'encontre de sa société. La seule limite, en réalité, c'est la situation financière de l'entreprise. Si vous faites votre demande trop tard, le tribunal pourra prononcer directement le redressement ou les acquisitions judiciaires. Donc le conseil donné, c'est de ne pas perdre de temps dans le dépôt. Donc la procédure de sauvegarde, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement à l'entreprise qui la déclenche ? Eh bien, elle permet au dirigeant de poursuivre son activité tout en gelant son passif antérieur à l'ouverture de cette procédure. Elle ne paiera plus ses créanciers, ses banquiers, sa TVA, ses charges sociales. L'activité continue, les dettes sont gelées et le règlement de ses dettes interviendra sur un échéancier pouvant aller jusqu'à 10 ans. Ce qui est vraiment bénéfique pour la société, lui permet de reconstituer sa trésorerie. D'accord. Est-ce qu'il y a un risque pour une entreprise qui fait ce type de demande ? C'est un peu à double tranchant en réalité, cette ouverture de procédure de sauvegarde. Le tribunal va vérifier la situation réelle de l'entreprise au moment du dépôt de cette demande. La société doit rester rentable pendant toute la période d'observation, c'est-à-dire un délai qui court entre 6 et 12 mois. Son passif est gelé, mais l'activité doit être rentable pendant la période d'observation. D'accord. Donc cette procédure, le chef d'entreprise n'est plus le seul. Est-ce que du coup, il n'y a pas un risque qu'il perde un petit peu le contrôle de son entreprise ? Non. Le chef d'entreprise reste le seul maître à bord en réalité. L'administrateur judiciaire qui est désigné sera là uniquement pour l'assister, voire pour surveiller la gestion d'entreprise, mais en aucun cas pour prendre des décisions de gestion à la place de l'entrepreneur. Très bien. Je me tourne maintenant vers vous, Xavier. Qu'est-ce que vous préconisez quand on commence à sentir qu'on va avoir du mal à payer ces créanciers ? Alors, comme l'a expliqué Guillaume, il faut vraiment anticiper. C'est l'élément clé, c'est-à-dire que les difficultés de trésorerie, en général, lorsqu'on met en place des outils de gestion, on est capable de les voir arriver. Donc, n'oublions pas qu'on peut avoir des difficultés de trésorerie et basculer en sauvegarde, alors que même l'entreprise est en forte croissance. Ça veut dire que l'élément clé, ce qu'il faut retenir de tout ça pour éviter la procédure de sauvegarde, c'est la mise en place de tableaux de bord de gestion. Il y en a deux à avoir que tout entrepreneur doit mettre en place. C'est un prévisionnel d'exploitation et un budget trésorerie. Voilà. Donc, les entreprises qui ne le font pas volent un peu à vue. Donc, c'est la raison pour laquelle les experts comptables, en général, préconisent à leurs clients de mettre en place des outils de gestion pour avoir de la visibilité et pour déclencher la procédure suffisamment en amont lorsque c'est nécessaire. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir éclairés sur ces points. Et puis, je vous dis à très vite sur ce plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada